Salut les chevaliers, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Saint Seiya Légende of Justice et aujourd'hui on va parler des prochains chevaliers sur lesquels il faudra absolument miser et pour cela je remercie tout particulièrement Hop, Lolo, Islay qui bossent comme des fous dans la team Gud et Tchav afin de proposer les meilleurs guides possibles en interne. Alors moi je vous partage ce qu'il est possible de partager, il y a tout un tas de choses de théorie crafting qui sont faits en interne et qui resteront uniquement en interne mais en tout cas sur ce qui est partageable comme c'est le cas aujourd'hui pour les prochains chevaliers sur lesquels miser je vous les partage et un grand merci à eux justement de toutes ces infos. Alors chose importante avant de démarrer les amis, pour tous ceux qui font un petit peu de cash dans le jeu toujours dans la limite du raisonnable bien sûr, attention le changement est désormais opéré au niveau d'Aptoïd vous avez le code cashback de 5% qui ne fonctionne plus qu'une semaine par mois avec le code qui change tous les mois. Pour ne pas rater la bonne date, il suffit simplement d'aller, enfin le bon code d'aller dans le lien en description de la vidéo et vous trouverez justement le nouveau code et désormais voyez pour le mois de février le code sera justice55 je publierai également sur mon discord pour chaque mise à jour et donc les dates pour ce mois de février seront du 12 au 19 février donc voyez au moment où je tourne la vidéo il est déjà opérationnel donc n'hésitez pas à chaque début de mois vers le 5-6 allez jeter un petit coup d'oeil dans la vidéo que vous trouverez en description c'est la vidéo qui présente Aptoïd et vous trouverez le code mise à jour dans le titre en systématique voilà ce que je pouvais vous dire sinon pour ceux qui ne connaissent pas Aptoïd c'est tout simplement le meilleur store en termes de rapport qualité prix vous continuez à jouer votre compte tout à fait normalement mais vos achats c'est minimum 35% de réduction sur chaque achat et ça peut monter jusqu'à 70 avec la fidélité et les dates d'extra cashback alors parlons-en des dates d'extra cashback aussi du mois de février avant qu'on démarre nous les avons, nous les avons le 15 février ce sera 5% et le 29 février ce sera 5% également voilà pour toutes les infos en lien avec Aptoïd moi je me tiens à votre disposition pour la moindre question et si vous aviez déjà saisi un ancien code sachez qu'ils sont périmés ils changent tous les mois je le répète une semaine par mois maxi et il faut donc le mettre à jour dans votre Aptoïd wallet allez maintenant je vous propose qu'on aille parler des tout nouveaux chevaliers qui arriveront et surtout sur lesquels miser c'est parti alors nous y voilà les amis on se retrouve sur l'excellent cycle comme toujours Gatch.app de Horse qui nous permet de découvrir les chevaliers au fur et à mesure de leur sortie sur la version chinoise et donc aussi de pouvoir découvrir leurs compétences alors en gros il y a 5 chevaliers qu'il faut absolument retenir ça veut pas dire que la liste comme il l'a précisé est forcément exhaustive il y en a d'autres qui vaudront la peine mais c'est ces 5 chevaliers qu'il faut vraiment quoi qu'il arrive aller chercher pour prendre un gros up dans sa box et d'un point de vue méta alors pour ceux qui seront vraiment forts il y en a 5 on l'a dit les autres sont envisageables c'est ce qu'ils conseillent quand même mais ça dépend de l'investissement évidemment qu'on met dans le jeu par contre aucune info fiable à date ni sur l'ordre de sortie ni sur les dates de sortie bon donc là en gros l'idée c'est plutôt de se dire qu'est-ce que je vais économiser comme ressources et sur qui miser vous allez voir c'est des chevaliers qui sont différents en fonction des ressources alors la première on en a déjà parlé il y a quelques temps hop on va utiliser la traduction c'est hécate la sorcière de la lune alors le gros avantage qu'on va avoir donc elle ce sera un chevalier soutien de type sombre le gros avantage qu'on va avoir c'est qu'elle elle sera obtenable par l'intermédiaire ça sera un chevalier du champ stellaire donc du coup on pourra l'échanger contre des ressources alors j'avais partagé récemment une vidéo sur elle et ce qui est important de noter c'est que le nombre de ressources est quand même relativement conséquent en free to play pour pouvoir l'obtenir donc en gros surtout pour la partie alors si je vais moi de mon côté même si vous le voyez pas dans le magasin n'utilisez pas vos badges de courage c'est là où ça sera le plus gourmand on parle de 90 mille badges de courage alors certes beaucoup d'entre vous tout comme moi ont misé pendant un temps sur canon des gémeaux gardez 90 mille quoi qu'il arrive parce que c'est ce que vous allez avoir besoin pour hécate et donc du coup c'est pareil pour le reste on stocke on essaye d'utiliser un minimum de ressources parce qu'on va avoir besoin de beaucoup de ressources mais principalement le plus compliqué à obtenir et ce qui est le plus important c'est les badges de courage donc c'est l'avant-dernier shop que vous trouverez donc à les quatre et un chevalier qui va être très intéressant qui est capable de faire du dégât aussi en plus d'être un chevalier soutien un peu si vous voulez un chevalier hybride tel qu'on peut imaginer avec pandora donc voilà ce qui nous dit vraiment forte un manquable compte tenu de sa méthode d'obtention donc chance tellaire probablement en t1 perso très intéressante surtout pas ce qu'il faut idéalement préparer ses parures on s'attend à une sortie dans un mois ou trois mois à voir voilà ce qu'on peut envisager imaginer ça reste de la pure spéculation mais ça sera vraiment le chevalier sur lequel il faudra miser quoi qu'il arrive et moi vous voyez j'ai ce comment dire skipper je suis un grand peuple pour justement me refaire en ressources alors peut-être à tort peut-être que j'aurai eu suffisamment de ressources mais j'ai pas voulu la rater en ressources gratuites dans le jeu et donc du coup j'ai préféré effectivement patienter pour être prêt à l'obtenir donc elle c'est vraiment le premier chevalier à ne surtout pas rater ensuite on retrouve le prochain chevalier normalement des flèches il faut que je le retrouve il est là c'est sûr celui qui ou qui ou ça dépend comment on le prononce en tout cas les les adeptes du manga le seront mieux que moi n'hésitez pas à le dire en commentaire gel de zone prédiction de l'avenir chevalier offensif de type cinder alors ce qui nous en dit très intéressant peut potentiellement entrer dans une terre en attaque selon le calendrier de sortie et les teams et fera beaucoup de bien également multi team c'est là où ça sera intéressant on a un chevalier offensif qui est en plus sur les flèches ce qu'on a vraiment plus besoin depuis bien bien longtemps donc là dessus soukio sera vraiment très intéressant on a la capacité justement pour ce chevalier d'utiliser pas mal de gel alors vous me direz sur le cinder on est plutôt bien fourni c'est camus avec yoga mais bon il fait pareil fera partie de cette méta là sur la métage elle est accessoirement à une bonne attaque et sera capable de faire des gros dégâts donc suki o est vraiment un chevalier qui va être intéressant voix et ça moi justement je voulais vous montrer au niveau de la constelle quand il a réduit cpv à 20% combat il peut récupérer immédiatement cpv et son état de cosmos de cinq secondes avant ça consomme des points de cosmos et vous voyez là ici donc c'est 21% pv au combat il peut récupérer immédiatement et ça consommera moins de cosmos et ça peut être déclenché jusqu'à deux fois par bataille donc on a quand même cette capacité de survivabilité qui est quand même très intéressante chez lui en plus d'être en capacité de contrôler et de faire des dégâts de manière assez intéressante un voyant montre quand même des dégâts réels d'attaque qui monte jusqu'à 350% c'est quand même pas c'est quand même pas une paille et quand même pas une paille le petit soukio donc lui il arrivera effectivement ce sera le prochain chevalier en flèche voilà on sait pas encore quand ça tombera mais voilà ensuite alors je ne l'ai pas ici j'ai pas réussi à le trouver c'est le doko en armure divine alors vous savez on a eu shiryu en armure divine tout récemment on a eu hiki qui est vraiment un chevalier qu'il fallait absolument évidemment père on a eu précédemment yoga on a eu chaud on a eu à yolia on a eu c'est ya donc dans tout ce petit mix les plus importants à avoir été clairement alors c'est pas dans l'ordre ce que je vous dire c'est ya chen et hiki principalement voilà pour les autres évidemment c'est du plus ça mais c'était vraiment ces trois chevaliers la maman c'est à par exemple les foules je ne lui manque une étoile dont je considère qu'elle est fou qu'il est full et il qui est seulement 10 étoiles et donc j'attends le prochain pool pour pouvoir monter 12 13 étoiles et ensuite aller faire des échanges de pièces pour justement dans les constellations entre autres aller récupérer justement un peu plus de doublon au même titre que justement dans les invocations voilà donc ça c'était vraiment les trois chevaliers à voir doko ce qui nous dit sur la meur divine on sera sur un chevalier défensif qui sera obtenable via des pétales qui est vraiment pas mal mais qui ne sera pas du niveau du chevalier dont on va parler juste après vraiment intéressante qu'on ait passé son date de calendrier de sortie doko sortira probablement avant le chevalier dont je vais vous parler juste après mais c'est un perso sur lequel on pourra quand même aller qu'on essaiera de rattraper en dehors des pétales ont vraiment pas inintéressant mais qui si on doit faire des choix en low cash player ou en free to play il y aura des choix à faire et doko sera probablement à skip dans un premier temps pourquoi tout simplement puisque le chevalier qui va nous intéresser derrière il attendez elle est là elle est là c'est madame artémis donc artémis est un chevalier qui va tomber en pétales également qui va être de type compétences et le résumé est très simple de notre ami hop c'est complètement cheaté qui importe au niveau d'investissement ne loupez pas ce perso voilà c'est vraiment le perso pour lui qui est allé chercher on est sur un chevalier de type compétence on l'a dit qui sera moi je pense de type lumière sans trop de sans trop prendre de risques on est capable de faire si on regarde rapidement sur elle 200% de la puissance d'attaque de la lune à tous les ennemis voilà donc ça c'est remonte jusqu'à 240% elle est immunisée contre tout dommage lorsqu'elle libère des mystères elle est capable de repousser donc ça c'est vraiment aussi pas mal pour la notion de contrôle et d'ici pas aléatoirement un effet de bœuf sur l'ennemi voilà ça c'est plutôt intéressant ils sont la ds à chaque fois qu'il ya une marque moonlight ça sera appliqué toutes les 2,5 secondes pendant huit secondes et il n'y aura 25% de la défense par couche en plus on va voler on va faire du vol de vie bon c'est très intéressant elle va directement avoir un champ d'activation tout début d'entrée dans la bataille perdre des points le cosmos et tous les effets de guérison qui reçoivent sont réduits de 30% jusqu'à la fin de la bataille voilà ça va être assez ça va être des glingos elle va être des glingos les attaques normales seront aussi en zone pour chaque couche de moonlight en tout cas elle touchera tous ceux qui ont de la sont touchés par moonlight les moonlight peut être empilé bon enfin le résumé de l'attaque est quand même assez démentiel je pense que ça va être un chevalier comme le dit très bien hop complètement cheaté qui fera surtout pas rater moi je vous le dis honnêtement je termine mon hiki et je stocke je stocke je stocke et objectif c'est d'avoir une artémis qui soit la plus intéressante possible rapidement et utilisable rapidement donc elle ça sera vraiment vraiment le chevalier sur lequel miser alors on peut se poser la question de chenadès qui sera également un très bon chevalier mais qui ne fait pas pour lui il n'a fait pas partie des priorités absolues on ne peut pas dire que c'est un mauvais chevalier est clairement un excellent chevalier mais à choisir artémis sera vraiment le chevalier à aller chercher et puis pour terminer autre chevalier du champ stellaire et ça c'est très très intéressant également et thomas alias douma et on fait la traduction qui est donc un chevalier le type assassin obtenable dans le champ stellaire avec la même quantité de ressources qu'est 4 on parle de 90 mille badges des preuves de courage qui va être également complètement cheaté et qu'il faut surtout pas rater encore plus comme il le dit au vu de son moyen d'obtention puisque le gros intérêt qu'on va avoir avec lui c'est que justement on va pouvoir le passer tout de suite fou l'étoile tout comme et 4 puisqu'il sera obtenable vers le champ stellaire donc à ne surtout pas rater au même titre que le papi d'oco le vieux d'oco qui est clairement dans la méta aujourd'hui et qui va le rester dans tous les cas même sur des multi team pendant pendant quand même un bon moment il est capable de faire en tant qu'assassin des gros dégâts son attaque est démentiel qu'est-ce qui nous raconte d'hôtes parle de vrais dégâts donc je pense qu'il doit y aura une logique un peu d'ignore défense dans l'histoire on a des dégâts supplémentaires est capable de faire un coup critique quasiment temps ça avec le a2 ça c'est plutôt pas mal et on gagne une couche de technique physique dès qu'on rentre dans la partie toutes les quatre secondes ça augmente la vitesse d'attaque avec un maximum de dix cumul des bonus de dégâts du il ok on est vraiment sur du très très lourd on est vraiment sur du très très lourd avec ses chevaliers quand on les voit on se dire à vivement que ça arrive alors faut pas que ça arrive trop vite consécutivement le gros souci qu'on va avoir vous vous en doutez c'est les ressources pour les obtenir ce qui est intéressant je trouve dans les cinq chevaliers qui nous propose c'est que on en a deux en champs stellaires qui sont vraiment très fort et 4 et thomas donc ça cela on sait qu'ils vont être étalés donc ça va nous permettre de nous régénérer en termes de ressources donc il faut vraiment à mon sens stocker les maintenant ensuite on a su qui haut avec les flèches donc ça c'est le groupe point positif c'est que du coup il sera intéressant même s'il sera pas game changer et les flèches on sait qu'aujourd'hui on en fait quasiment plus rien si ce n'est plus rien depuis un bon moment et puis ensuite on va avoir deux chevaliers pétales et là clairement l'objectif ça sera plutôt d'aller chercher artemis que d'oco mais ça va dépendre évidemment de l'investissement de chaque joueur dans tous les cas n'oubliez pas capto il vous permettra de faire des économies pour vos achats dans le jeu surtout restez raisonnable ça doit rester un jeu et surtout pas vous mettre sur la paille et puis nous on va se retrouver très très bientôt pour une prochaine vidéo sur s'insélie à l'agent of justice d'ici là portez vous bien ciao les chevaliers